J'aimerais revenir sur un débat qui a eu lieu dans les commentaires. Nous avons évoqué il y a quelque temps le combat entre la lumière et les ténèbres. C'était à propos de la résurrection du Christ. J'ai alors rappelé que fondamentalement, il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de combat entre le bien et le mal. Il n'y a pas de combat entre Dieu et Satan. J'ai bien conscience qu'en cinq minutes, parfois les choses vont un peu vite. Donc j'aimerais revenir maintenant sur ce combat qui vous a posé problème. J'avais donné l'image, que je crois bonne d'ailleurs, d'un interrupteur. C'est-à-dire que si une pièce est dans les ténèbres, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour qu'elle n'y soit plus. Il n'y a pas de résistance. Les ténèbres en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir d'opposition à la lumière. Cette image en a dérouté certains, j'en suis désolé. Il reste que Dieu est Dieu et qu'il s'impose de lui-même. S'il y a un combat, et il y a un combat. Y compris pour le Seigneur Jésus. Les tentations au désert le montrent. Sa passion le montre. S'il y a un combat, il est dans l'humanité. Mais Dieu, qui est le souverain bien, n'a rien à faire pour s'imposer au mal, car Dieu est Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il me semble qu'il faut revenir régulièrement sur nos représentations intérieures du bon Dieu, qui ont tôt fait de devenir païennes, c'est-à-dire de voir un grand barbu assis sur les nuages. Dieu n'est pas un être parmi les autres. Dieu n'est pas dans la création comme le soleil est dans le système solaire. Il n'est pas un être plus doué, plus grand, plus fort que les autres. Dieu est Dieu. Il est incomparable parce qu'il n'est pas un être, il est l'acte d'être. Il est l'être en acte. Il est le créateur. Il y a une distance infinie et infranchissable entre le créateur et les créatures, car nous ne sommes pas de même nature. Dieu est, il s'impose de lui-même, il n'y a aucun combat. Donc, le Christ, en tant qu'il est Dieu, peut sauver le monde sans mourir sur la croix. Le Christ peut nous sauver du péché sans subir la moindre tentation. Il suffit qu'il le décrète. Il peut dire, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu faire ça dans la cour maternelle à Nazareth. Ce ne sont pas les souffrances sur la croix qui nous sauvent. La croix nous montre de quel amour nous sommes aimés. La croix nous montre quel amour nous sauve. La croix nous montre que c'est un amour qui nous aime jusqu'au bout. Mais cet amour a tout pouvoir de s'imposer sur le mal quand il le veut. Mais ça ne l'intéresse pas. Il a voulu être tenté, car c'est dans la liberté de la créature que se joue le combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a un conflit parce que la créature est tentée de dire non à Dieu alors qu'elle est invitée à dire oui à Dieu. Le combat, il est là. Le vrai combat, c'est celui-là. Et il n'y a rien de plus beau que la liberté de celui qui peut dire non et qui choisit de dire oui. Et c'est ça que le Christ a fait. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est cette splendeur-là qu'il a voulu faire jaillir. Donc le vrai combat, c'est celui qu'on mène contre la volonté propre. Parce que la volonté qui résiste à dire oui, c'est la volonté propre. La volonté propre doit mourir. Donc finalement, le vrai combat, le seul combat, c'est notre combat contre Dieu. Ça paraît terrible de dire ça. On aimerait mieux que ce soit un théâtre extérieur entre des armées blanches et des armées noires. Mais en réalité, c'est notre résistance à Dieu qui est la clé de tout et la victoire, c'est la mort de notre volonté propre. Tant que nous n'avons pas atteint cette capitulation, le combat subsiste et la tentation est dangereuse. Dangereuse de quoi ? Dangereuse de notre victoire. Dangereuse de la possibilité d'être vainqueur de Dieu en lui disant non, je ne veux pas de ta volonté. Et c'est là l'œuvre du mal. Je ne servirai pas. Je ne te louerai pas. Je ne t'obéirai pas. Je n'entrerai pas dans la vie filiale. Il y a ce passage dans la vie de la petite Thérèse où Marie, qui est un caractère très indépendant, bien plus que Pauline et Céline, Marie demande à Thérèse, est-ce que je deviendrai une sainte ? Et Thérèse lui répond, si vous le voulez. Et elle pointe le lieu. Ce n'est pas le combat contre la chair. Ce n'est pas d'atteindre la perfection des vertus. Non, ce qui compte, c'est la capitulation de la volonté propre. Est-ce que tu veux ce que Dieu veut ? Voilà la question qui nous est posée à tous. Et c'est dans ce combat-là que Jésus-Christ nous rejoint et nous rend vainqueurs. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Lettare. Alléluia. La sœur. Christophe. L'inh Anfang. Para 4 puissance. Leluia. La vieille. La vieille.